Vas-y. Pour moi, ça a été un très grand moment de voir cet observatoire dont j'avais entendu parler depuis fort longtemps. La visite a été mieux que ce que j'espérais, de réaliser qu'il y avait plusieurs expériences avec des buts scientifiques parfaitement définis, bien que des petits télescopes, et bien il y avait des réponses attendues à des questions fondamentales d'astrophysique. Un bel exemple, c'est l'expérience TRAPPIST, qui a le but de chercher des transits de planètes devant des étoiles. Et donc, elle a donné un résultat absolument fantastique il y a quelques années, un système avec sept planètes qui tournent autour, dont trois dans la zone dite habitable de cette étoile, à savoir la possibilité que la chimie de la vie soit à l'action sur ces exoplanètes. Et ce sera un des enjeux, une des cibles parfaites pour le Space Telescope, le James Webb Telescope, qui a été lancé voici quelques mois. Donc, ces petits observatoires, parce que c'est des petits télescopes, c'est vrai, si on les compare aux grands géants du Chili, mais avec des buts scientifiques parfaitement définis. Alors, évidemment, les astronomes, ils aiment bien que le ciel soit noir. Et donc, ils fuient toujours la proximité des grandes villes. Et cette région-là peut habiter, et bien, se prête parfaitement à avoir une zone protégée autour de Hukai Maiden, pour pouvoir, justement, bénéficier d'un ciel très noir, pour faire des expériences d'astère physique. Donc, j'applaudis à cette démarche, qui est d'essayer de créer une réserve de ciel noir. Merci.